Hello there and welcome to this video Dans cette vidéo je vais t'en dire un peu plus mais pourquoi est-ce que les français sont-ils c'est nul en anglais et en étrangère reste bien si jamais tu veux identifier cette source pourquoi que moi j'ai identifié après 12 ans de formation d'anglais à des francophones 12 ans d'enseignement en France et 12 ans que j'accompagne les francophones donc à parler anglais mais avant ça tu vas pouvoir liker cette vidéo mettre un petit commentaire, partager et surtout n'oublie pas que tu peux t'inscrire, nouveau lien tu cliques un peu plus bas pour une conférence exceptionnelle que je donne, tu vas pouvoir regarder c'est en fait comment avoir cette méthode ultime utilisée par les entrepreneurs et les apprenants pour parler anglais couramment sous 3 mois, comment faire pour pouvoir parler anglais couramment sous 3 mois sans y passer une éternité forcément parce que tu prends 3 mois et sans bouffer une tartine de grammaire tu cliques, tu retrouves tout de suite cette conférence, c'est exceptionnel mais avant on va donc bien sûr revoir pourquoi est-ce que les français sont-ils si nuls en anglais alors, moi premièrement j'ai envie de dire que cette affirmation pour moi elle est fausse pourquoi ? tout simplement parce que j'ai accompagné des centaines et des milliers de francophones et à l'heure actuelle je peux vous dire que mais les francophones que j'ai accompagné ils ne sont pas nuls donc si toi tu es encore dans ceux qui se disent bah on est nul bah viens dans mes formations viens dans mes accompagnements tu vas voir la différence qui est réelle et palpable et c'est vrai parce que le résultat le témoignage de l'après suivi, accompagnement, coaching est palpable donc moi je trouve que les français que j'ai accompagné ne sont pas si nuls et je pense que ça pourrait faire partie de toi alors plusieurs raisons la première raison pour laquelle je pense que les français sont alors juste pour tout le monde le mot nul ça ne veut pas dire oh t'es nul c'est pas alors c'est très péjoratique mais c'est ce que j'entends ok j'ai réutilisé pourquoi est-ce qu'on est si nul nous les français et moi qui ai la double nationalité française et britannique moi qui ai vécu dans les deux pays et bien forcément j'ai un point de vue différent des autres mais je dis que personne n'est nul premièrement c'est la stigmatisation de l'erreur on stigmatise making mistakes les gens disent mais quelles erreurs je devrais éviter de faire mais fais des erreurs apprendre tes erreurs et n'abandonne jamais ça c'est avoir une mentalité qui marche une mentalité pragmatique et beaucoup de gens ne parlent pas bien d'anglais parce qu'ils ont peur des erreurs ils stigmatisent erreurs et vu que l'erreur est stigmatisée et bien résultat on a peur d'en faire on a peur d'en faire on a peur de parler et si on ne parle pas on n'apprend pas juste pour être clair si on ne parle pas on n'apprend pas si on ne parle pas tous les jours toutes les semaines tu n'apprends pas je veux dire tu apprends des concepts sur l'anglais tu apprends de la grammaire sur l'anglais mais tu n'apprends pas forcément l'anglais donc stigmatisation de l'erreur ça vient souvent d'ailleurs de notre système francophone notre système francophone scolaire malheureusement est très axé là-dessus alors je ne jette pas la pierre au prof je ne jette pas la pierre à l'enseignement rien de là mais ça fait partie quand même de la culture francophone que l'erreur est beaucoup moins acceptée que le droit à l'erreur qui est le plus souvent possible dans le monde anglo-saxon enfin bon c'est juste un constat un fait ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui ça fait partie de toi tu as pas envie de faire des erreurs et tu as peur de faire des erreurs number one number two c'est parce que l'anglais est principalement appris par l'écrit l'anglais est principalement appris par l'écrit la porte d'entrée l'écrit on apprend beaucoup à écrire on passe un bac à l'écrit à l'amendant il y a l'oral c'est vrai mais quand même ça reste l'écrit qui est un peu gage de certitude on sélectionne l'épreuve par l'écrit à la base je veux dire donc l'écrit reste quand même ce qui fait qu'on sait parler mais en fait il n'y a aucun rapport entre la graphie et la phonique je ne sais pas si tu le savais no link no relation between written and oral donc si tu apprends par l'écrit ça ne va pas t'aider à être bon en anglais ça ne va pas t'aider à être bon en anglais meilleur que les autres donc ça c'est la deuxième chose c'est parce qu'on apprend principalement par l'écrit malheureusement juste pour info c'est des choses auxquelles je réponds largement dans mes formations tu auras un aperçu quand tu cliques sur le lien ci-dessous tu as vraiment un aperçu que tout ça c'est révolu tout ça c'est terminé mon autre information n'est pas ça autre chose depuis longtemps d'ailleurs si tu veux faire partie de cette révolution de cette chaîne YouTube renversante de ce bilingue il ne faut pas hésiter à faire un tour l'autre chose l'autre chose c'est comparaison c'est très mal écrit comparaison oui en fait on est nul mais nul par rapport à qui nul par rapport aux anglais normal ils sont natifs pas nous donc c'est pas ça on est nul on est nul par rapport à qui bah oui tu sais très bien par rapport à nos voisins les allemands les néerlandais même des fois les espagnols pourtant c'est pas vraiment peut-être leur fort même si encore là c'est un gros cliché ce qu'on vient de faire en fait on se compare les francophones se comparent aux allemands se comparent aux suisses se comparent et résultat on se trouve nul par rapport à son mais il faut savoir une chose c'est qu'en général ces pays auxquels on se compare ils sont pas du tout la même histoire que la nôtre et leur télé leur radio leur série sont tout de suite en VO ce qui fait que les enfants sont élevés quand même dans ce climat de langue anglaise et ils ont moins de problèmes que les enfants en France qui ont forcément des blocages avec l'anglaise plus tard ok beaucoup plus de profs natifs avec un meilleur accent là-bas d'ailleurs on s'en vient un peu avec les systèmes mais bon on se compare beaucoup aux autres qui ne partent pas d'un pied d'égalité ce qui fait que ça renforce ce fait qu'on se dise quoi qu'un quote nul last one mindset je pense qu'en France on a un problème d'état d'esprit on a un problème d'attitude vis-à-vis de l'apprentissage on abandonne trop vite on est trop dans un j'essaye si ça marche pas au bout de 5 minutes j'arrête ça n'a pas marché je te dis non non hey on apprend une langue pour toujours tu as appris une langue quand tu étais petit when you were little you were wee comme on dit en anglais wee we was tiny tu étais petit est-ce que tu vois un adulte aujourd'hui qui décide bah je parle plus parce que j'ai fait des erreurs donc est-ce que tu as un adulte comme ça qui toute la journée fait ça bah non les gens parlent même s'ils ont fait des erreurs donc tu avais une attitude un mindset un état d'esprit quand tu étais petit qu'il faut garder je fais des erreurs je me construis je fais des erreurs je me construis je me relève j'ai vu quelqu'un dans la rue qui rentre parce qu'il s'est arrêté de marcher parce qu'il est trop tombé non les gens marchent dans la rue je veux dire les gens circulent dans la rue parce qu'ils sont tombés ils se 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 sont relevés mindset il faut avoir le mindset pour se tomber pour tomber se relever tomber et ça par contre ça ne s'apprend pas dans des livres de grammaire ça par contre ça ne s'apprend surtout pas quand on parle avec quelqu'un ça ça s'apprend d'une autre manière et c'est exactement ce que j'enseigne dans la web conférence tu vas pouvoir aller faire un tour tu cliques sur le lien et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo I hope you enjoyed I hope it was good and I will see you very soon for another tutorial bye bye Sous-titrage ST' 501